Nous sommes aujourd'hui samedi, 6 mai, c'est le championnat des Hauts-de-France de vitesse, de sprint comme on dit, et nous avons la chance de rencontrer Apolline de Rivry qui est sociétaire du club de bikini. Apolline de Rivry qui, voici environ un mois, s'est distinguée dans une épreuve de slalom. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que Apolline est au départ d'une épreuve de sprint ? C'est différent quand même ? Oui, oui, c'est différent. Alors moi, je fais plus de slalom, de canoë, de slalom, kayak, et aujourd'hui, on m'a inscrit à une compétition de descente. C'est la première fois ? Oui, c'est la première fois. Ça se prépare différemment d'une épreuve de descente ? Oui, c'est différent, c'est du sprint. Pas de 8, pas de 8. Pas de 8. On n'a pas de porte à franchir. Pas de 8. Apolline, on va revenir un petit peu en arrière. Tu vois quel âge ? J'ai 14 ans, bientôt 15 ans au mois de juillet. Tu es Damien ? Oui, je suis Damien. Et tu as choisi le club de bikini, vieille Somme, pourquoi ? Parce que comme je suis au collège à Issur-Somme, j'ai découvert le club de bikini et j'ai tout de suite voulu faire du kayak. Est-ce que tu as fait d'autres sports avant ? Oui, j'ai fait de la natation et de la danse. Natation, c'est l'eau. La danse, c'est pas l'eau. C'est différent. Il n'y a aucun point commun entre ces trois disciplines. Pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, le canoé-kayak, c'est le sport qui t'intéresse le plus ? Oui, c'est le sport qui m'intéresse le plus. Qu'est-ce qui t'attire dans le canoé-kayak ? Le slalom, franchir des portes, descendre le courant, reprendre le courant. On a un bassin à bikini qui est formidable. Oui, c'est formidable. On dit qu'il est le plus beau du nord de la France, c'est vrai ? Oui, il est magnifique le bassin. Magnifique. Qu'est-ce qui fait sa beauté ? Le courant, il y a plusieurs... Naturel, hein ? C'est naturel, en fait. Parce qu'il y a tellement d'endroits où on fait du canoé-kayak sur des parcours qui sont artificiels. C'est ça, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est un club qui te plaît, bikini ? Oui, j'adore. Alors, qu'est-ce que tu préfères ? Aujourd'hui, tu vas faire de la vitesse, du sprint, alors que tu vas surtout démarrer dans le slalom. Qu'est-ce qui est le plus attrayant, le plus intéressant à faire ? Et peut-être là où tu as les meilleurs résultats ? Alors, moi, j'ai de bons résultats en canoé, en C1. Donc, c'est du slalom et j'adore le canoé, quoi. Bien sûr. On va voir l'avenir, bien sûr. L'avenir, c'est ton avenir scolaire. Tu es en quelle classe ? Je suis en 3ème. En 3ème. Plus tard, tu aimerais faire quel métier ? Rester dans le sport ? J'aimerais être hôtesse de l'air. Ah bon, c'est la chambre ? Parce que je veux dire, il n'y a pas de dos, là. Oui. Donc, ça veut dire que le kayak, tu ne le feras pas éternellement ? Ben, si, je pense continuer, continuer, parce que j'adore le kayak. Donc, je pense continuer, quand même, malgré mes études. Est-ce que tu ambitionnes un jour d'aller aux Jeux Olympiques ? Non pas ceux de 24, mais ceux de 28 ? Oui, ce serait dans longtemps, mais il y a encore du niveau pour atteindre cet objectif. Voilà, dans l'immédiat. Oui. Ton objectif pour cette année 2023, c'est ? De passer en National 2 en canoé. En canoé. D'ailleurs, rejoindre Caroline. Oui. C'est vrai, hein ? Exact. Parce qu'à Piquini, à part Caroline, il n'y a personne, ça va le 2, hein ? Euh, non. Personne, hein ? C'est ça. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Et puis, à bientôt, Apolline. Merci. Merci beaucoup.